Bonjour à toutes et à tous, je suis Annalise Engel, maîtresse de conférences en économie à l'université de Rennes 2 et dont je vais vous présenter aujourd'hui un petit exposé intitulé « Comment construit-on les chiffres ? ». Alors, commençons par le commencement, une petite introduction, c'est-à-dire sur quoi je m'appuie ici. Je m'appuie sur un ouvrage que j'ai publié récemment avec un collègue qui s'appelle Arthur Jatteau. L'ouvrage s'appelle « Sociologie de la quantification ». Oui, je suis économiste, mais je fais aussi de la sociologie par ailleurs, c'est une science sociale, l'économie, et c'est finalement assez proche. La sociologie de la quantification, c'est quoi ? C'est l'étude des activités sociales de construction, d'élaboration et d'utilisation des chiffres. Donc comment on construit les chiffres et comment on les utilise. Donc moi, au départ, je me suis intéressée à ça parce que je viens en fait de la sociologie pénitentiaire, donc je travaillais sur les statistiques pénitentiaires, qu'est-ce qu'on compte sur les détenus, qu'est-ce qu'on sait sur eux et comment on utilise ces chiffres. Et j'utilisais moi-même ces chiffres pour faire des modèles économétriques de prédiction de récidive. Alors, ce champ de la sociologie de la quantification, il a été développé en France autour de la figure d'Alain Desrosières, qui était statisticien inissé jusqu'à sa mort, une grande partie de sa vie plutôt, avant la retraite, devrais-je dire, et qui était donc statisticien, mais très intéressé par ces dynamiques de construction des chiffres et de ce qu'il voulait dire réellement. Alors, venons-en au fait. Alors, premier point, comment on construit un chiffre ? Alors, d'après Alain Desrosières, la quantification, c'est-à-dire l'acte de produire un chiffre, est fondée sur deux étapes. D'abord, il faut convenir, puis il faut mesurer. Bon, alors, commençons par les conventions d'équivalence, donc comment on convient. Eh bien, il s'agit en fait de définir de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va quantifier. Ça s'appelle une convention d'équivalence, parce qu'on va décider qu'on met en équivalence des individus statistiques qui, pourtant, n'ont pas forcément grand-chose à voir. Par exemple, Alain Desrosières prend l'exemple des chômeurs. On met ensemble sous le disque de chômeurs, des gens, par exemple, qui sont découragés, chômeurs découragés de 55 ans, par exemple, qui ont peu de chances en trouver un emploi, etc., et qui sont un peu dans une situation amnichement entre chômage et inactivité. Et on met dans la même catégorie statistique des jeunes qui sortent de leurs études, qui ont simplement deux mois, par exemple, de latence entre leurs études et leur premier emploi. Donc, on va mettre ensemble des gens en supposant qu'ils sont équivalents. Donc, si on prend l'exemple du PIB, on va décider que le PIB, c'est la somme des productions et on va donc devoir définir le terme de production. Et en ce faisant, on va exclure ce qui ne sera pas dans le PIB. On va y revenir par la suite. C'est pareil pour la délinquance. On va devoir définir précisément ce qui fait partie de la délinquance des crimes et des délits. Une fois qu'on a défini ce qu'on va compter, on passe à la mesure. Donc là, c'est une opération qui est également délicate. C'est-à-dire qu'il faut regarder pour tous les individus statistiques auxquels on fait face. Par exemple, tous les gens qui sont potentiellement des situations de chômage, lesquels sont vraiment concernés par l'étiquette de chômeur. Bon, donc ça, c'est les deux étapes. Alors, il y a deux conséquences. Premièrement, les chiffres sont construits. Bon, ça ne vous aura pas échappé selon ces deux étapes. Et donc, ils montrent une facette de la réalité seulement. Par exemple, la production domestique, on a décidé par convention qu'elle n'était pas inclue dans le PIB. On aurait pu aussi décider de l'inclure. On sait aujourd'hui que la production domestique, c'est à peu près un tiers de la production nationale. Bon, et on sait par exemple que si une femme de ménage fait la même activité qu'une femme ou un homme à la maison, cette activité qui est la même en termes de ce qui se passe concrètement, elle va être comprise dans le PIB. Alors que si c'est l'homme ou la femme qui n'a pas de son de ménage qui le fait tout seul, ça ne va pas être compris dans le PIB. Pourtant, ce sera exactement la même chose. Bon. Donc, il y a ainsi des conventions qui sont... Les chiffres sont toujours conventionnels et veulent dire, enfin, montrent seulement une facette de la réalité qu'on a choisi collectivement de montrer. Alors, deuxième point, ça amène à ce qu'Alain de Rosière qualifie de gouvernance par les chiffres, c'est-à-dire que le chiffre, il est vrai, neutre et indiscutable. J'ai mis entre guillemets parce que, bon, c'est les représentations qu'on en a, ce n'est pas la réalité. Mais les études en rhétorique ou en neurosciences nous ont montré que quand on met un individu face à un chiffre, généralement, il va avoir tendance à adhérer à l'argument beaucoup plus que si c'est un argument autre qu'un argument chiffré. Donc, le chiffre, c'est à la fois un outil de preuve qui va réussir à prouver quelque chose, par exemple que, je ne sais pas, telle peine de prison marche, dans mon cas. Et c'est aussi un outil de gouvernement qui va servir donc à gouverner les politiques publiques. Ça a plusieurs conséquences et je vais les prendre rapidement. La première, c'est qu'effectivement, on est dans une ère aujourd'hui de gouvernement par les indicateurs. Et les indicateurs sont des chiffres, donc ils sont eux aussi construits et partiels. Ils montrent une seule facette de la réalité. C'est ce qu'on appelle le nouveau management public. Les chiffres, ça permet de prendre des décisions sans en avoir l'air, c'est-à-dire de gouverner sans vraiment gouverner au sens politique du terme. Et Alain Suppiau, qui est donc juriste au Collège de France, nous dit que les chiffres conduisent à restreindre le périmètre de la démocratie parce qu'on passe moins de temps à discuter collectivement de ce qu'on veut pour la société, mais plus de temps à se cacher derrière des chiffres pour gouverner. J'en reviens très rapidement à ma conclusion. Finalement, que faut-il en retenir ? Est-ce que la quantification, c'est un instrument d'oppression ou d'émancipation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout jeter dans les chiffres ? Une fois qu'on a dit que ça reste régner le périmètre de la démocratie, bon, non, les chiffres, c'est très utile. Ça sert notamment à fournir des repères cognitifs, à orienter le débat démocratique. Ça forme ce qu'on appelle le statactivisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent mettre au jour des réalités comme les morts du chlordécone, par exemple. Le nombre de morts du chlordécone a permis de faire émerger un peu ce problème. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le chiffre, c'est aussi un instrument de pouvoir qui a un impact sur la manière dont on gouverne les sociétés. Merci beaucoup.